Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'apprentissage des transistors. Dans les prochaines semaines, je vais publier différentes capsules sur différents concepts reliés aux transistors pour améliorer notre compréhension des transistors. Que ce soit les transistors bipolaires ou les transistors MOSFET, comme on a l'habitude de les connaître, on va aller plus en profondeur pour comprendre pourquoi ces deux transistors sont différents et quels utiliser, dans quelles circonstances. En plus de ça, on va regarder différents aspects qui permettent de bien comprendre le fonctionnement et les concepts fondamentaux des transistors, que ce soit par exemple l'impédance d'entrée et de sortie, les gains des transistors, on va regarder certaines analyses en DC et en AC, on va regarder aussi différentes topologies de transistors, en fait de montage de transistors, pour mieux comprendre et analyser des circuits par la suite. Donc durant les capsules, on n'ira pas dans des concepts vraiment trop poussés mathématiques, tout simplement pour comprendre les concepts de base et pouvoir repérer certains montages et même on va faire quelques exemples pratiques avec le laboratoire. Alors si cette série vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton en dessous de l'écran et comme ça vous allez pouvoir rester à l'affût des prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et on commence cette série aujourd'hui. Aujourd'hui pour cette première vidéo, on n'ira pas commencer tout de suite les concepts fondamentaux du transistors, on va plutôt parler des aspects généraux qui vont entourer la série pour vous bien comprendre en fait comment la série va fonctionner, comment elle est structurée et sur quelle base je vais me référer pour vous offrir ce contenu. Tout d'abord, la référence de contenu, c'est j'ai utilisé ce livre-ci, donc plusieurs autres ouvrages que j'ai utilisé pour vous offrir le contenu, mais principalement basé sur ce livre-ci, donc l'art de l'électronique troisième édition. Donc c'est un livre très très complet sur différents concepts, différentes notions en électronique. Donc bien entendu, c'est peut-être des notions qui sont beaucoup trop avancées pour certains d'entre vous. Cependant, certains chapitres peuvent être intéressants à lire petit à petit pour bien comprendre un concept sans trop essayer de tout lire le livre, plutôt se spécifier dans un chapitre et essayer de bien le comprendre. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà plus avancés dans la compréhension des circuits en électronique que ce soit les transistors ou même tout autre circuit, je vous recommande d'aller chercher la version X-Chapters. Donc premièrement, c'est une version qui est plus approfondie des concepts qui sont vus dans la version originale. Donc l'auteur a décidé d'aller chercher les concepts et les exploiter davantage pour aller encore plus loin dans certains points déjà mentionnés. Donc ça va vous permettre d'aller chercher des notions supplémentaires pour ceux qui ont déjà une longueur d'avance dans les connaissances en électronique. Et finalement, ce qui nous intéresse davantage pour la série des vidéos, c'est cette version que l'auteur a aussi sortie, qui correspond à être les laboratoires qui peuvent être faits avec le manuel de référence. Donc les laboratoires, comme vous voyez, c'est très épais. Il y a beaucoup de laboratoires à faire. Si je vous recommande de vous procurer une édition des livres, c'est bien celle-ci, puisque celle-ci fournit aussi des concepts et des notions en électronique, en plus de fournir des laboratoires. Donc c'est très très bien détaillé et bien expliqué, surtout pour ceux qui veulent commencer de la base. Donc bien entendu, on commence avec les résistances, les condensateurs, les inductances, et par la suite, on se rend vers les transistors, les montages déjà plus complexes avec des diodes et des circuits amplificateurs par la suite. Donc pour faire la série, je me suis basé aussi sur cette référence. Comme vous voyez, il y a déjà plusieurs annotations dans le manuel. Et les laboratoires que je vais vous proposer vont être très près de ces laboratoires-là, ou sinon vont être inspirés des laboratoires proposés dans le manuel, pour que vous ayez une bonne compréhension. En fait, j'ai même utilisé les laboratoires qui, selon moi, étaient les plus pertinents, étant donné que les vidéos sont souvent très courtes. Donc juste pour mentionner que je ne suis pas affilié en aucune façon avec cet auteur-là, ou même les références que j'ai fournies. Et il faut savoir aussi que j'ai utilisé mon information dans d'autres sources, dans d'autres manuels, pour vous délivrer l'information la plus juste et la plus exacte possible durant toute la série des vidéos. Donc bien entendu, c'est des livres que j'ai choisis, et que j'ai trouvé très pertinents pour l'apprentissage dans les capsules vidéo. Si vous avez d'autres livres à proposer, inscrivez-les dans la description, et j'irai voir les références pour même m'adapter tout au long de la série. Donc je souhaite mentionner que j'ai choisi une référence anglophone. Donc je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, surtout que ma chaîne est en français. Cependant, je considère que la référence a été très très bien appropriée, et bien conçue pour le type de vidéos que je voulais concevoir, et même que les concepts que je vais vous présenter, que ce soit anglais ou français, je vais vous les présenter en français. Donc vous allez bien comprendre le concept. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous recommande d'aller chercher le livre, qui est très très bien détaillé, pour aller lire davantage sur le concept dont j'ai discuté dans la vidéo. Parlons maintenant de l'orientation de la série. Donc bien évidemment, je vais commencer avec les bases de l'électronique. Donc rapidement, on va vérifier les notions de base, avec les diviseurs de tension en résistance, tout ça. On va vérifier ça en une ou deux vidéos. Tout simplement parce qu'on va réutiliser ces concepts-là un peu plus loin avec les transistors, dans des montages avec des transistors. Donc je veux m'assurer que toutes les connaissances de base ont été acquises. Pour commencer, les premières vidéos vont être très simplistes. Ça va nous permettre d'établir une certaine base, une certaine fondation pour les prochaines capsules. Donc nécessairement, cette série-ci, je souhaite qu'elle soit graduelle. Donc au début, on part très simpliste. Mais plus la série va avancer, à la fin, je souhaite avoir un contenu vraiment plus détaillé sur, par exemple, l'analyse fréquentielle des transistors. Donc je vois la série comme le début, en ayant les concepts de base, de diviseurs de tension, les condensateurs rapidement. Ensuite, on va établir qu'est-ce qu'un transitor, comment ça fonctionne en termes d'amplification. En fait, c'est quoi les deux types de transistors ? Bien souvent, on applique un transitor soit en saturation ou en amplification. On va parler aussi d'impédance d'entrée, de gain, donc tout ce qui est propre au transitor. Et par la suite, on va enchaîner avec la polarisation, donc l'analyse d'essai d'un transitor, comment on met le transitor dans le bon mode qu'on souhaite l'avoir. Ensuite, on va faire une analyse AC. Donc si, par exemple, on veut transmettre la voix à travers un petit micro qui oscille dans les quelques millivolts, comment on fait pour transmettre ce système-là, cette onde alternative de quelques millivolts, comment la traduire, par exemple, en quelques centaines de millivolts ou même quelques volts. Donc on va voir ça dans l'analyse AC. Et aussi, on va parler au travers de tout ça, de certains montages de transistors, donc les montages drain communs, les montages de sources communes, ou même pour ce qui est des bipolaires, les montages émetteurs communs, bases communes ou collecteurs communs. Aussi, bien entendu, durant la vidéo, je souhaite faire une vidéo complète et bien détaillée sur la différence entre les transistors MOSFET et les transistors bipolaires, puisqu'encore aujourd'hui, je reçois quelques emails de plusieurs personnes qui me demandent quelle est vraiment la différence ou quel transistors utiliser selon mon application. Donc je souhaite vraiment faire la distinction entre les deux et vous donner l'opportunité de bien comprendre comment faire le choix selon votre application pour vous aiguiller et que vous ayez une meilleure compréhension du transistors et où est-ce qu'on peut l'utiliser, à quel moment et sous quelles conditions. Pour la partie pratique maintenant, je vais vous offrir quelques capsules vidéo où on va essayer certains montages, par exemple un montage de transistors qu'on va expérimenter sur une plaque d'essai et on va vérifier les signaux si on met un signal à l'entrée et un signal à la sortie, comment les signales vont réagir. Et donc ça va nous permettre de bien analyser la théorie qu'on a vue dans une capsule et de la mettre en pratique de l'autre. Donc bien entendu, ces capsules-là vont commencer encore là de façon très simple. Donc comment utiliser les appareils, comment mesurer au bon endroit, c'est quoi les effets qu'on peut obtenir si on n'utilise pas l'équipement de la bonne façon, tout en allant vers les différents montages qu'on va voir dans les capsules. Donc évidemment, ces capsules pratiques vont essayer de suivre le plus possible les capsules théoriques. Cependant, si ce n'est pas le cas, tout au long de la série, je vais faire des références aux capsules appropriées pour que vous ayez voir la capsule théorique avant de faire la capsule pratique, par exemple. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc la première vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, ça voulait simplement une introduction à la série qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je voulais simplement vous présenter comment la série va se dérouler. Si vous avez des suggestions, écrivez-les dans les commentaires. Donc tout n'est pas encore fini. Plusieurs capsules restent à filmer encore. Donc je vais toujours pouvoir m'ajuster en cours de route selon vos commentaires. Et si ça vous permet d'apprendre davantage, la série est conçue pour ça. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Montrez-moi si vous aimez la série ou si vous avez des choses à changer. Si par exemple, je fais des erreurs dans les capsules vidéo, mentionnez-les aussi dans les commentaires pour s'assurer que le contenu est le plus juste possible. Et on va se revoir pour la première capsule. Merci!